Salut ! En ce moment je voyage pas mal le week-end et pour m'occuper dans le train, j'aime bien prendre des petits jeux. Comme il n'y a pas forcément beaucoup de place et que mon copain préfère faire du téléphone ou dormir plutôt que de jouer avec moi, mes choix sont assez limités. C'est pour ça que j'aime bien prendre des cassettes en solo. Alors solo oui, non, puisqu'en fait même s'ils sont lancés pour un joueur, on peut très bien y jouer à plusieurs. Et d'ailleurs j'aime bien y jouer à plusieurs, je préfère même limite ça. On cherche tous la solution, on réfléchit ensemble, on s'entraide et je trouve que ça met vraiment une ambiance assez sympa. C'est ce qui arrive généralement dans le train quand j'en sors un. Après un premier niveau toute seule, Alex peut pas s'empêcher de regarder et de participer en fait. En me disant au début « Ah oui t'aurais dû faire ça ou ça » ou même juste « il prend des tuiles et puis il commence à les bouger etc. » Donc voilà. De façon générale j'aime bien les casses-têtes, ça occupe pas toute une soirée mais ça peut très bien pendant un café, vous voyez, une pause en randonnée ou juste 10 minutes à perdre. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter mes 5 cassettes préférés, ceux que j'aime particulièrement sortir et ressortir et même présenter aux gens. Certains sont dans ma bibliothèque depuis longtemps et d'autres sont beaucoup plus nouveaux alors je suis pas sûre qu'ils soient tous dispo. À vous de voir si ça vous intéresse. Comme d'habitude il n'y a pas spécialement d'ordre, c'est pas parce qu'il y en a un que j'ai mis en premier ou en deuxième ou en troisième que c'est vraiment un top comme ça, c'est juste qu'ils sont venus dans cet ordre naturellement mais voilà je les aime tous plus ou moins pareil. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour mes 5 cassettes en solo préférées. Dans Villageéo, le but est de placer toutes les tuiles en respectant les contraintes de l'affiche. La couleur de la case indique de quelle couleur doit être la tuile juste au-dessus mais elles sont pas toutes colorées. En plus de ça, deux tuiles d'une même couleur ne peuvent pas être adjacentes, même en diagonale. Et ben c'est tout. Niveau règle on fait difficilement plus simple. Le jeu composé de 60 défis répartis en 3 niveaux difficultés. Sur chaque fiche, on a le défi d'un côté et la solution de l'autre. Par contre, il n'y a aucun indice. Soit on y arrive, soit on rate. Il n'y a pas non plus de moyen de voir à la fois le défi et la solution, à moins de glisser les pièces et puis de retourner ensuite la feuille. Mais bon, la solution sert pas franchement à voir qu'on soit vraiment bloqué et qu'on veuille vraiment réussir absolument parce que sinon en fait ça va surtout être on essaye, on rate, on réfléchit, etc. Mais la solution, je trouve qu'elle est moins utile que les indices et ça, ça manque pas mal. Les premiers niveaux sont assez faciles, très faciles, on a plein d'informations et les derniers sont vraiment complexes. D'une façon générale, je trouve que le jeu est plutôt bien dosé, en tout cas la difficulté, et qu'on peut vraiment trouver des défis qui sont à son niveau. Moi par exemple, j'avais fait une vidéo du premier niveau difficulté il y a longtemps où j'avais essayé d'aller plus vite possible. Comme ça, même si c'était trop facile, finalement ça me mettait un petit peu un vrai défi. Et on peut quand même s'amuser sur les niveaux qui ne nous correspondent pas forcément. Je trouve que villageo est un bel exercice de logique. Je sais pas si vous connaissez les jeux où on doit mettre des tentes ou des batailles navales sur les magazines là. Et moi j'ai l'impression de jouer à ça. Il faut dire par exemple sur la ligne ou la colonne, il y a tant de temps, tout pareil sur les bateaux, etc. Pour moi c'est ça villageo. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les tuiles sont épaisses et colorées, avec plein de petits détails en plus. Chaque tuile a une illustration différente, ce qui est sympa à regarder quand on bloque. Les bordures par contre, elles s'offrent qu'elles ne sont pas super utiles, et moi maintenant je m'en passe totalement. Faut juste un petit peu faire attention quand on les place pour pas trop bouger, mais je trouve qu'elles sont plus contraignantes qu'autre chose et que ça apporte vraiment rien du tout. Voilà, c'est un jeu que, comme je vous dis, qui me plaît bien dans sa simplicité, dans ses règles qui sont vraiment faciles, dont la logique pure et dure, mais qui est plutôt facile quand même dans ma liste. C'est pas l'un des plus compliqués. Dans Deep City, on retourne en enfance puisque le but ça va être de créer un parcours pour faire glisser des billes. Alors il y a un espèce de gros plateau qui est légèrement penché et les billes elles sont placées tout au-dessus dans des sortes de starting blocks, vous voyez. Ce qui fait que, bah, une fois qu'on les ouvre, en fait, qu'on enlève le truc, elles vont glisser naturellement. Alors le jeu est composé de 40 défis qui se sont répartis en quatre niveaux difficultés. Chaque niveau indique les tuiles et les billes à utiliser, et certaines sont déjà placées. Alors celles-là, elles peuvent pas être retournées ou même déplacées, elles bougent pas du tout. Par contre, les autres, on peut les mettre dans n'importe quel sens tant que ça s'accroche bien sur le plateau. Une fois qu'on pense avoir réussi, on va libérer les billes et on regarde tout simplement si elles arrivent sur le même élément que ce qui est inscrit sur la fiche. Si c'est réussi, c'est super. Sinon, bah, il n'y a plus qu'à recommencer. Attention parce que parfois, il y a un ordre à respecter. Si la bille bleue doit arriver avant la jaune, bah, il faut que ça fasse aussi le cas dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on doit réfléchir sur plusieurs plans. D'abord le parcours et ensuite la pente. Si la bille va assez vite, en fait, elle peut remonter avant de redescendre. Et ça, franchement, c'est une belle prise de tête. Je trouve que la difficulté, de manière générale, est plutôt bien dosée. On est un croix au-dessus de village et haut, mais les premiers niveaux sont aussi très faciles et ensuite, bon, les difficiles sont difficiles, quoi. Classique. Le fait de voir concrètement sa piste déplacée, ça, c'est vraiment sympa. On se contente pas de suivre du doigt ou de poser les éléments, enfin, on a vraiment quelque chose de concret et on sait vraiment si c'est réussi ou non, mais de façon réelle. Le plateau fait aussi rangement et tout tient dedans si on optimise. Par contre, il y a vraiment beaucoup de plastique et la piste n'a jamais l'air vraiment très stable. Une fois ou deux, ben, on s'est dit que si ça marchait pas comme il fallait, en fait, c'était à cause de la piste qui était pas bien comme il faut, quoi. Alors qu'en fait, ben, c'est juste qu'on avait pas bien mis les billes, les parcours, etc. Mais c'est vrai qu'on se pose parfois la question et la piste, elle a l'air de pouvoir tomber n'importe comment. Bon, par contre, c'est pas un jeu pour les transports. On peut pas se poser sur une table de train et puis le sortir. Ça serait vraiment un coup à perdre tous ses billes et puis même les parcours. Enfin bref, c'est vraiment pas fait pour ça. Bon, par contre, il peut s'en venir en vacances et puis se jouer tranquillement sur une table ou juste rester chez soi. Chez moi, je l'ai jamais pris en vacances et ça marche très bien. Je sors de temps en temps, je le présente à mes amis, à la famille et généralement, il fait pas mal de... Enfin, il marche bien, en fait, ça plaît. C'est un jeu que je trouve qui est original, addictif. Il fait partie d'une gamme, la gamme Logi Quest, avec d'autres jeux de logique en 3D et en plastique. Si vous aimez ce genre de jeu, je vous conseille d'y jeter un oeil, surtout du côté de Zip City que je viens de présenter, mais aussi d'un autre qui s'appelle Shadow Glyphes, qui, lui, joue avec les ombres. L'Atlantide est un casse-tête en 3D où il faut placer des pièces pour créer un chemin entre la tour et le port. En fait, l'Atlantide est en train de couler et nous, on essaie de s'échapper. On doit donc incarner un petit personnage, imaginaire en fait, il n'existe pas, qui tente de s'échapper en passant par des ponts, des passages, etc. Il peut monter ou descendre les escaliers, il peut sauter aussi, mais en montant, pas en descendant directement un étage. On a des blocs qui peuvent se poser directement sur le plateau, mais aussi dans certains niveaux, il est possible de les empiler, façon Lego, vous voyez. Et il faut faire ça d'ailleurs pour réussir les niveaux et c'est pas toujours facile, surtout les premières fois, de se dire, ah bah on peut faire ça. Le jeu propose 60 défis à la difficulté croissante. Les premiers sont vraiment très simples et les derniers sont juste horribles. Il y a une grosse grosse différence. La mise en place indique quelles pièces utiliser et certaines pièces sont déjà placées, un peu comme dans Zip City. Eux, on ne peut pas les bouger. Les défis les plus simples, on propose entre 2 ou 3 pièces et les plus compliquées 4 ou 5. Et là franchement, c'est vraiment compliqué avec 4 ou 5 pièces et ça devient infernal de savoir comment les placer, à quel moment les placer, quel tournant les tourner. Pas facile du tout à 4 ou 5 pièces. On a une solution en fin de livret, en 2D avec une vue au-dessus et on peut repérer les différentes pièces grâce à la couleur. Ça, c'est bizarre au début mais au final, c'est plutôt facile de comprendre puisqu'il y a l'orientation qui joue. Si comme moi, vous avez réussi à perdre votre livret, il n'y a pas de panique. On peut le retrouver directement sur le site de Smart Games. En fait, il l'envoie par mail et on peut l'utiliser comme ça en PDF. On peut aussi se le faire envoyer ou alors se faire envoyer des pièces de rechange directement depuis le site. Je n'ai jamais essayé mais en tout cas, je trouve que c'est un service qui est plutôt sympa. Je trouve que le jeu, il est trop mignon avec ses petits escaliers, ses petits ponts et... Bon, il est tout en plastique comme Zip City mais il est beaucoup plus petit et compact aussi. Je trouve que les pièces, elles ont l'air aussi plus solides et plus stables. Elles sont vraiment faciles à manipuler, à mettre les unes dans les autres, etc. À se ranger aussi, elles se rangent vraiment très très facilement. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut utiliser le plateau. En fait, le couvercle devient la mer en dessous et on peut mettre les pièces qu'on n'utilise pas. Et en plus, c'est un peu sympa niveau immersion. Puisqu'on a la mer, on a l'île, etc. Et je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je me suis amusée à le faire flotter dans une piscine, plusieurs fois d'ailleurs, et à jouer de cette manière-là. C'était rigolo, voilà. Et ça fonctionne très bien, ça flotte tant. Si vous pesiez la question. Pour réussir les différents défis, il faut une bonne visualisation dans l'espace. La 3D, elle est pas là juste pour faire joli. En fait, elle est vraiment bien utilisée. Et je trouve que c'est mon Spargame préféré d'ailleurs. Il y a beaucoup de Spargame et celui-là, c'est celui que je préfère dans la gamme. Même si je trouve un petit peu dommage qu'on puisse juste imaginer le personnage, qu'on ait rien pour le représenter. Mais d'un autre côté, je me dis que si jamais on avait quelque chose, il serait vraiment tout petit parce que le jeu n'est pas très grand. Et ça, un coup, va le perdre ou comme c'est pour les enfants. Enfin, je sais pas. A la fois, j'aurais envie. A la fois, je trouve ça compliqué de le mettre en place. Mais bon, c'est vrai que du coup, on est obligé de suivre avec le doigt. Avec un petit personnage, ça aurait été sympa. Parodé, on se joue avec des dés. Mais qu'on ne lance pas du tout. C'est contre naturel, mais c'est comme ça. Le but, c'est de résoudre toute une série de défis pour montrer aux dieux qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on est vraiment fort. Chaque phase de dés est associée à un personnage et à un numéro. Pour réussir le défi, c'est tout simple. Il faut juste faire deux tas de forces égales. Dans les premiers niveaux, c'est vraiment facile. Mais par contre, ensuite, on va avoir des personnages, etc., des chiffres, voilà. Des chiffres qui ont des numéros variables et qui dépendent du côté, de qui avec qui sont, etc. Ça a l'air facile et ça l'est au tout début. Mais autant dans les premiers niveaux, on a juste à vraiment équilibrer en mettant des chiffres. Autant ensuite, on va avoir des personnages avec des chiffres qui sont variables. Et c'est pas facile parce qu'il faut faire du calcul mental. Et quand on n'a plus l'habitude, franchement, je vous le dis, c'est pas évident du tout. Mon parodin propose 50 défis qui sont bien dosés, qui sont progressifs, qui sont ni trop simples ni trop compliqués. Et plus on avance, plus on va découvrir des nouveaux éléments avec de nombreux exemples qui vont nous mettre dedans. Après, j'ai pas encore fini le jeu. Mais je me suis jamais retrouvée totalement bloquée. Quand j'y arrive vraiment pas, je laisse tomber un petit peu, je reviens plus tard. Et pour l'instant, je m'en suis toujours bien sortie. Je fais des pauses et je trouve que c'est bien dosé aussi le niveau de difficulté. D'ailleurs, l'un des gros points forts du jeu, c'est le livret. Parce que le jeu se contente pas simplement de mettre les défis les uns à côté des autres. On a toute une histoire. Et presque chaque défi est introduit par un petit texte. On a aussi des différentes parties, qui introduisent aussi là encore des différents dés, avec un personnage qui parle. On a quelque chose d'assez sympa de ce côté-là, un aspect narratif qu'il n'y a pas dans les autres. La difficulté est progressive et chaque type de phase est amenée au fur et à mesure. Il y a des exemples, on comprend vraiment tout bien, c'est très bien fait. D'ailleurs, c'est l'un des seuls jeux aussi, ou le seul en tout cas que je connais, qui nous propose un après. Une fois qu'on a terminé tous les défis, on peut quand même continuer à jouer, soit en solo, soit à plusieurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lancer les dés et qu'on va essayer de les équilibrer. Il y a un site qui nous indique si jamais c'est impossible ou si c'est possible. Et ensuite, voilà, on lance les dés et puis on se débrouille avec ça. La boîte, elle a beaucoup de vide, je trouve ça vraiment dommage. Par contre, on peut le transporter facilement si on met dans un petit sac en plastique. Moi, la boîte, elle est rangée dans ma lidothèque et elle n'en sort plus du tout. En fait, je prends juste le sac en plastique avec les dés. Comme on ne les lance pas, on peut jouer vraiment n'importe où. En fait, il y a juste à les sortir, les poser et faire notre défi. Surtout s'ils livrés en PDF. Alors là, c'est encore plus simple. Voilà, il y a un autre jeu qui est sorti, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est peut-être chez les Incas ou dans la forêt, la jungle, qui est en fait le suivant après par Odin. Je n'y ai jamais joué, mais je crois qu'il est dans le même style. Peut-être un plus compliqué. En tout cas, si vous aimez bien ce type de jeu, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à regarder l'un ou l'autre et à vous faire une idée par vous-même. Je ne sais pas si la démo est encore disponible. Je ne suis pas sûre, mais à un moment, il y avait une démo où on pouvait tester un petit peu le jeu, tout simplement. Dans Marie, l'usine foudroyée, le but est de déplacer Marie de son point de départ à son point d'arrivée, en plaçant des jetons sur une ligne de commande. Un peu comme un jeu de programmation. En fait, c'est un jeu de programmation, tout simplement. Les jetons représentent différents types de mouvements ou d'actions. En haut, enfin tout droit, en tournant, différentes choses en fait. Lorsqu'on ajoute un jeton, on peut le faire au début de la ligne, à la fin, ou entre deux jetons. Dès qu'un jeton est placé, on va refaire toute la ligne de commande. Ce qui fait qu'au début, on fait une seule action, ensuite on en fait deux, trois, etc. Si Marie arrive exactement sur son point d'arrivée à la fin d'une séquence, c'est gagné. Le jeu propose en tout 40 défis et les différents types d'actions sont amenés progressivement. On commence avec les déplacements en haut, en bas, etc. Tout droit plutôt, je veux dire, et tourner, attendre, etc. Puis ensuite, on apprend d'autres choses. Par contre, attention, la difficulté monte très vite et le jeu devient très vite exigeant, vraiment exigeant. Les indices et la solution permettent de se dire qu'au pire, il y a moyen de trouver quelque chose et de s'en sortir. Mais c'est quand même plus gratifiant quand on y arrive après plusieurs essais. Ça fait vraiment plaisir. Mais bon, au pire, il y a ça, il y a les indices, qui sont sur une feuille à côté, d'ailleurs. C'est pas grave de pas y arriver tout de suite. Parfois, je range le jeu, je réessaye une prochaine fois, plus tard, et je reviens comme ça, un petit peu petit à petit. J'aime bien les petits textes qui donnent un peu d'ambiance. On se demande si Marie va arriver au bout de sa mission, qui est en fait d'aller voir si l'ordinateur, ça va bien, parce qu'il peut pas dire qu'il est vivant, mais il y a eu un problème. Et du coup, elle voyage dans l'usine foudroyée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le jeu prend pas de place. Bon, dans la boîte-ci, c'est comme parodin, une grosse boîte, enfin une boîte moyenne, beaucoup de vide. Mais quand on le transporte dans son plastique, ça prend vraiment pas de place. Et on peut même le sortir sur la tablette d'un train en mettant uniquement les jetons qu'on a besoin pour le niveau. C'est assez facile, ça prend pas beaucoup de place, ça se range très rapidement s'il y a besoin. Et moi, j'y joue comme ça beaucoup d'ailleurs. Je trouve que c'est sympa. Ce que j'aime bien aussi dans Marie, c'est que ça me fait penser un peu à de la programmation, mais pas des actions. La programmation aussi en informatique, tout simplement. Et de voir ce petit robot, de mettre devant, derrière, etc. Je me demande si ça peut pas servir un petit peu peut-être d'initiation à la programmation ou quelque chose dans le jeu. En tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé dès que j'ai commencé à y jouer. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. En ce moment, il sort beaucoup parce que je l'ai pas depuis super longtemps. Mais j'avance dans mon petite usine et j'ai hâte de découvrir la suite. Déjà, là, il commence à y avoir beaucoup d'actions et je commence à avoir un petit peu de mal quand même. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu et qu'elle vous a peut-être permis de découvrir des cassettes sympas. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous aimez, si vous voulez m'en faire découvrir aussi. Puis, likez, commentez, abonnez-vous, tout ça, tout ça, comme d'habitude. Oui aussi, j'ai un uTip depuis pas très longtemps, donc si jamais vous voulez me soutenir de cette manière, je vous mets le lien en description. Voilà. Merci à vous.